non c'est incroyable on va finir ça à la main parce que là c'est trop bon tu dis si t'aimes c'est bon hein on peut manger ça aussi oui tu peux et il m'a demandé si on peut manger la coke oui tout est comestible là vous n'avez aucune idée d'à quel point j'ai envie de tout déglinguer là d'un coup je m'en fous de la vidéo dégustation tout le monde a déjà fait la dégustation Cédric Grellet sauf moi j'arrive après la guerre mais là c'est pas du Cédric Grellet parce que j'avais la flemme d'aller jusqu'à Paris donc j'ai trouvé une boulangerie qui fait des trompe l'oeil pour moi ça ressemble beaucoup à ce que je vois en dégustation Cédric Grellet donc ça se trouve c'est même meilleur ou pas ou pas on va voir en tout cas il y en a deux qui me tentent énormément moi je suis une fan de chocolat donc c'est lui là la noisette je crois que c'est une noisette et la mangue le citron ne tente pas trop et la poire non plus on va commencer avec ce qui ne me tente pas trop la poire allez on va essayer d'être délicat je vais vous montrer comment c'est c'est comme Cédric Grellet en vrai c'est le même intérieur là il y a une petite purée de de poire et là attendez je coupe comme là c'est bon je vais pas tout manger pour pas après j'aurai plus de place quoi que c'est bon franchement c'est bon ça a pas trop le goût de la poire il y a bien sûr de la poire c'est la purée qui est au milieu mais c'est très léger c'est légèrement sucré j'ai entendu dire que Cédric Grellet c'était pas trop sucré et moi ça je peux pas il faut vraiment que ce soit soit moyennement sucré soit très sucré je vais pas le palais fin moi c'est bon hein franchement la poire elle est bonne là je vais goûter le deuxième qui me tente pas trop c'est le citron allez dure le citron je veux vraiment faire ça propre moi c'est quoi il y a un truc un peu foncé dedans je crois que c'est du yuzu du citron japonais allez il est très acide très acide mais c'est bon là pour le coup on sent bien le citron c'est très 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 citronné c'est pas les goûts que j'imaginais j'imaginais vraiment une purée une purée de citron un peu pas trop sucré mais en fait non pas du tout c'est bon je crois que même il y a du chocolat je crois que l'enrobage là c'est du chocolat coloré dans jaune j'aime bien bon là je vais prendre allez la mangue c'est beau à l'intérieur je vais vous montrer il y a des petits morceaux de mangue il y a de la crème il y a il y a une sorte de coulis de mangue ça a l'air trop bon et l'enrobage il est parfaitement bien fait on dirait vraiment c'est un vrai trompe l'oeil quoi on va manger avec le cuir non c'est incroyable on va finir ça à la main parce que là c'est trop bon trop 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 bon la mangue excellente vraiment c'est délicieux c'est bon hein oui très bon on peut manger ça aussi oui oui tu peux il m'a demandé si on peut manger la coco oui tout est comestible regarde il y a la poire aussi c'est mal et tu le coups ça je l'ai trouvé dans une boulangerie ils font des ça s'appelle des trompe l'oeil tu sais que je l'aime bien les gâteaux comme ça je l'adore c'est bon je te ramène je te ramène je coupe tout en deux je te ramène ok merci toi tu veux goûter ça non non merci beaucoup je te ramène je te ramène c'est trop sucré après mes poignons j'apprête ok ça marche franchement la mangue elle est succulente vraiment là on va goûter la pomme elle est vraiment parfaitement bien faite elle brille franchement on dirait une vraie pomme c'est incroyable pareil je pense qu'il y a une confiture de pommes une purée de pommes avec de la crème bon moi je mange comme ça je suis désolée il n'y a pas du tout le goût de pomme ah là pour le coup il n'y a pas le goût j'aime pas trop je sens les morceaux de pommes je pense même il y a la peau oui il y a la peau mais par contre ça n'a pas le goût de pomme c'est moi je ne sais pas en tout cas ce n'est pas flagrant et en plus de ça la crème qu'il y a autour elle n'est pas elle n'est pas très bonne je ne suis pas fan franchement je ne suis pas fan peut-être que mon père va aimer mais moi je ne suis pas fan je pense que la deuxième pomme c'est pareil on va quand même essayer la pomme de chez Blanche-Neige de chez Blanche-Neige les feuilles ah à l'intérieur c'est rouge aussi la pomme de Blanche-Neige c'est un purée de pommes qui n'a pas trop de goût je n'aime pas trop la consistance l'enrobage est très bon mais non je n'aime pas trop je ne vais pas me forcer je n'aime pas trop bon il reste les deux derniers la passion et la noisette je laisse la noisette vraiment pour la fin non c'est pour la fin le meilleur pour la fin toujours oh là là ça coule ça coule regardez ça coule je ne sais pas ce que c'est c'est un peu trop liquide ce qui vient de couler là bon je vous montre l'intérieur je pense que ça a fondu ça sent la passion c'est ma chaise les filles non mama c'est très acide très très acide je ne pensais pas mais c'est bon c'est acide bon parce qu'on a vraiment le goût de la passion donc c'est trop bon vraiment bon elle est très bonne celle-là la passion vraiment trop bon la mangue c'est en numéro non si la mangue c'est en numéro 1 deuxième c'est passion et on va voir si la noisette va tout détrôner ou pas bon ah non on ne va pas retirer le chapeau on va le laisser c'est là que je me coupe un doigt regardez-moi cet intérieur là déjà vous voyez l'intérieur ça ne peut pas ne pas être bon ça ne peut pas ne pas être bon non ça ne peut pas ne pas être bon ouais ça ne peut pas ne pas être bon c'est pas possible regardez comment c'est joli on dirait de la praline autour de la noisette en purée bon allez je vais quand même goûter vite fait le chapeau du chocolat bon si si on sent un peu la noisette le meilleur le meilleur le meilleur numéro 1 j'en étais sûre dans tout ça s'il y a vraiment un que vous devez goûter si jamais vous en avez envie la mangue ou la noisette vraiment vous allez voir que c'est extrêmement bon bon on arrive à la fin de cette dégustation franchement je ne m'attendais pas à aimer autant après bon la pomme je savais que je n'allais pas aimer parce que de base la pomme vite fait vraiment vite fait et je n'aime pas trop moi la purée de pomme et je savais très bien en regardant les vidéos dégustation de Cédric Grellet comme quoi c'était de la purée de pomme donc je savais que je n'allais pas aimer la mangue j'étais optimiste après franchement la poire et le citron c'était vraiment bon par rapport à ce que je pensais je ne pensais pas aimer donc voilà je suis contente de la dégustation et qu'est-ce que je voulais vous dire je vous poste alors demain on est quoi là on est mercredi demain jeudi allez vendredi je vous poste un weekly vlog et après normalement la semaine prochaine on commence un nouveau concept quand je dis un nouveau concept je vais débuter là-dedans donc il va falloir être indulgente avec moi les fiffilles et donc on teste on verra si vous aimez on reste dessus si vous aimez vraiment pas on arrête je pense que vous allez aimer parce que vous avez été nombreuses à me suggérer cette idée viens mon bobo viens mon amour j'ai mal au coeur les filles parce qu'ils voulaient manger avec moi des gâteaux mais tu peux pas manger des gâteaux mon fils c'est dangereux pour ta petite santé mon bébé d'amour bon les filles je vous laisse avec cette vidéo je vous fais plein de bisous et je vous poste comme je vous ai dit un vlog après demain et je vous laissez faire un petit 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 Merci.